Je vous parle en 13-14 minutes des méthodes du champ visuel. Le champ visuel, c'est une fonction visuelle, à la fois vision centrale et vision périphérique. Je vais vous donner quelques diapositives, les points qui me paraissent importants. Le champ visuel, ça consiste à mesurer un petit point blanc sur un fond également blanc. On va tester une sensibilité différentielle. Le point peut être de surface différente et peut être d'intensité différente. En général, le fond est toujours le même. Il est à 10 candelas par mètre carré sur quasiment tous les appareils. La deuxième notion qu'on utilise, c'est la notation sur les tracés de champ visuel. Elle est notée en décibels. Décibels, ça va entre 0 et 31 décibels pour tous les appareils, sauf Humphrey, où c'est entre 0 et 41 décibels, tout simplement parce que l'appareil d'Humphrey est capable de faire des stimulations encore plus lumineuses que les autres appareils. C'est intéressant, par exemple, pour le seuil foveolaire. On résonne en décibels, c'est des lois psychophysiques. On ne va pas rentrer dans les détails. Ensuite, il y a deux grandes notions. Il y a ce qu'on appelle la périmétrie cinétique et la statique. La cinétique, on amène un stimulus depuis l'extrême périphérie, depuis la partie loin sur le côté. On l'amène progressivement dans le champ de vision. À un moment donné, le patient perçoit le point lumineux qui est envoyé. On fait comme ça un petit peu partout, toujours la même intensité lumineuse, la même surface. On va tester un petit peu sur 300 degrés. On va tester ce qu'on appelle les méridiens. Quand on relie ces différents points de même sensibilité, les points qu'on a présentés exactement à la même sensibilité, même surface, on va dessiner ce qu'on appelle un isoptère. Ce sont des notions de champ visuel qui ont été déterminées fin 19e, début 20e et qui ont surtout été mises au point avec le Goldman dans les années 1960. Au contraire, la périmétrie statique, on prend un point du champ visuel et on va chercher à changer la luminance, l'intensité lumineuse de ce point. On va le faire très lumineux, peu lumineux. On va chercher à partir de quel moment, ce qu'on appelle un seuil, le patient va percevoir ou ne plus percevoir ce point lumineux et on va tester un petit peu partout à différents endroits de la cartographie du champ visuel. Ça, c'est ce qu'on appelle la périmétrie statique, c'est-à-dire le point est fixe et on change l'intensité lumineuse ou la surface. Dans les tracés de champ visuel, il faut toujours commencer par regarder quelle stratégie de champ visuel est utilisée. Et là, vous avez donc une stratégie de type 24-2, donc de méthode de seuil. Donc, en fait, il faut toujours commencer par regarder, avant de commencer à regarder les traces lui-même, la cartouche. Vous avez des informations sur l'âge, le temps d'examen, la date, des chiffres, par exemple, où il rentrait l'acuité visuelle, le diamètre pupillaire. Et puis, il y a ça qui est également important. Là, vous avez le stimulus. Donc, c'est du 3, la taille 3, c'est standardisé et c'est en blanc parce qu'on peut faire du champ visuel coloré. Et là, vous avez le fond lumineux qui est à 31,5 postibles ou 10 candelas par mètre carré, qui est les deux notations utilisées. Donc là, vous avez une présentation classique à la Humphrey, entre guillemets, l'Humphrey étant le premier. Humphrey, c'est une présentation qui est apparue dans les années, il y a presque 40 ans à peu près, qui s'est imposée à peu près à tous les appareils du monde. Donc, je vous rappelle, vous avez dans la cartouche, il faut toujours commencer par regarder la cartouche en haut avant d'interpréter le champ visuel. Alors, pour déterminer un seuil en statique, il y a plusieurs méthodes. En fait, on fait un point très peu lumineux, puis on va passer, on va chercher le seuil, on peut le faire de plus en plus lumineux. Le patient, à un moment donné, va changer sa stratégie de réponse et on repart dans l'autre sens. Alors, vous avez des stratégies de voilà par pas de 4 décibels, c'est pour ça que je vous avais parlé des décibels. Et puis après, dans l'autre sens, avec 2 décibels, vous avez 4, 2, 1. Enfin, donc sachez qu'il y a une stratégie de mesure de seuil derrière l'appareil de champ visuel que vous utilisez. Ensuite, vous voyez la différence sur l'homme frais entre une stratégie de seuil qui était historiquement les plus anciennes et puis les premières stratégies qui ont commencé à essayer d'être un petit peu plus rapide. Il faut savoir qu'en fait, il est difficile de comparer 2 stratégies de mesure de seuil entre elles parce que les dessins des déficits ne sont pas tout à fait les mêmes. Le même patient, le même jour. Stratégie de seuil, on a vraiment un déficit absolu. Donc ça, ça évoque très fortement un glaucome. Vous voyez qu'il est un petit peu moins bien dessiné en CITA. Voilà. Donc, si vous changez de stratégie, attention, vos déficits ne seront pas tout à fait les mêmes. Alors, ensuite, ont été développées des méthodes ultra rapides. Le but étant d'arriver à un champ visuel qui, à la fois au sujet normal et pathologique, descend en dessous de 6 minutes. Vous avez Humphrex qui a développé le CITA Fast. Et puis, tout dernièrement, donc l'année dernière, fin 2019, est sorti le CITA, ce qu'on appelle le Faster. Alors, je vous ai mis l'article Princeps qui donne les détails. Donc, des procédures ultra rapides. Le but étant de descendre en dessous de 6 minutes avec un champ visuel relativement fiable. Donc, une nouvelle procédure d'Homme frais, le Faster. Octopus qui a déjà une quinzaine d'années mis au point la procédure TOP. Et puis, Métrovision avec les points visuaux et la procédure Fast. Alors, je vous montre également sur l'Octopus, ce n'est pas présenté tout à fait pareil. Voilà la chose importante, c'est mettre des tonnes de mesure de seuil. Vous regardez la cartouche ici, c'est la TOP normale. Alors, les appareils, quelques diapos. N'oubliez pas qu'il y a des méthodes de dépistage simples. Il y a déjà le champ visuel au doigt, qui est une méthode utilisée toujours en clinique, au lit du patient, ou en appareuse médicale, par exemple. Vous avez l'attraction visuelle très utilisée chez les jeunes enfants. On peut même semi-automatiser avec des appareils de type métrovésion. Et n'oubliez pas la grille d'Hamspher, qui est un très, très bon outil de champ visuel de dépistage. Ensuite, il y a le Goldman, qui est apparu dans les années 1950, qui reste une très grande référence. Et puis, les appareils diautomatisés, vous avez l'Homme frais, l'Octopus, la grande version avec coupole, et le métrovision. Ces trois appareils-là, en fait, peuvent faire à la fois du champ visuel statique et du champ visuel cinétique, voire même pratiquement une copie du Goldman au niveau métrovision et au niveau Octopus. Alors, comment on lit un champ visuel ? Là, je vous ai mis en petit, je vous laisserai le PowerPoint, les quatre appareils de champ visuel pour montrer un petit peu la différence entre les cartographies. Donc là, vous avez l'Homme frais, avec la cartographie au niveau de grille, les chiffres, les indices statistiques. Et l'Octopus, c'est quasiment la même présentation, un petit peu à l'envers. Vous avez un indice statistique qu'on appelle la courbe des bébys. Ici, vous avez le métrovision qui montre en plus une 3D, et en fait, qui est le seul appareil où il y a une superposition à la fois des chiffres et de la cartographie. Et vous l'avez même, une double présentation pour la cartographie en niveau de grille, en sensibilité et en déficit. Vous avez sur le même tracé les deux. Et puis, vous avez la référence, bien sûr, le Goldman. Alors, je vais insister un tout petit peu sur les points et la position des points, parce que ça revient à la mode depuis deux ans. Donc, vous avez en fait la présentation de l'Homme frais avec un point, la 24-2, qui est la plus utilisée pour les 6 degrés. Et on voit que ce qui n'est pas testé entre les deux points, donc là, en fait, il n'y a aucun point qui teste, par exemple, le méridien horizontal sur le 24-2, ni le méridien vertical. Et la tâche aveugle sur l'Homme frais, elle est testée par un seul point. Ici, vous avez la cartographie de l'octopus, où là, il n'y a aucun point qui teste la tâche aveugle. Et vous voyez qu'à la fois l'octopus et le moniteur, en fait, c'est une présentation des points sous forme de cercles concentriques, avec plus de points au centre et moins périphériques. L'idée générale des concepteurs de l'octopus et du métrovision, c'est plus physiologique pour se caler sur les fibres ganglionnaires, sur le trajet des fibres ganglionnaires. L'Homme frais a pris un parti pris différent. Il a fait un quadrillage à la New York. Alors, je vous parle de la position des points, parce qu'en fait, depuis l'année dernière, est sortie une version un petit peu différente du 24-2, qu'on appelle le 24-2C. En fait, Homme frais a rajouté sur le 24-2 une dizaine de points qui sont dans le centre. Pourquoi il les a rajoutés ? Alors, je vous ai mis un article. En fait, ceux qui font du glaucome, je pense que c'est vrai que tu ne l'entendiras pas, et en particulier, les glaucomes évolués, très souvent, ils avaient l'habitude de faire du 24-2 et également un champ visuel maculaire si il y a une 10-2. Donc là, je vous ai montré la superposition du 24-2, du 10-2. Et en fait, pour simplifier, ça fait beaucoup de points, on dépasse les 100 points, eh bien, donc Homme frais a sorti une procédure particulière en rajoutant quelques points sur le 24-2. Ça, c'est très récent. Les dernières notions, c'est la cartographie en niveau de grille. Alors là, vous avez le même patient, la cartographie en niveau de grille que l'Homme frais et celle du moniteur. Alors, le moniteur ophtémologique, en fait, on a une habitude, nous, d'interpréter ceux qui l'utilisent à la Goldman. C'est-à-dire qu'on va interpréter en pente, déficit, on raisonne vraiment comme on interprète un Goleman, un Métrovision comme un Goleman, alors que le Métrovision va plutôt raisonner par cadran avec le nombre de points non vus, tout simplement. Donc, il y a une différence d'interprétation selon les appareils de champ visuel simplement dans la cartographie. Et puis, vous avez la grande différence entre les procédures de type neurologique en statique, par exemple, de l'Homme frais et le Goleman, où c'est le même patient, où là, en fait, on voit immédiatement, en une fraction de seconde, que c'est un déficit dans le cadran supérieur. Et sur l'Homme frais, avec la procédure statique, point par point, c'est un petit peu moins bien décidé. Alors, je crois que voilà, c'était la dernière diapositive. Donc, j'arrête de partager et je passe la main. Voilà, voilà. Donc, on va laisser la parole à Sabine Defort. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler de comment lire un champ visuel et localiser la lésion, et surtout en neuro-ophtalmologie. Donc, lire un champ visuel, c'est d'abord localiser une lésion sur les voies visuelles, afin de guider l'imagerie et les autres examens fonctionnels. Le champ visuel a d'autres intérêts, évaluer le retentissement d'une pathologie connue, ou suivre des pathologies évolutives ou après-traitement. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a un intérêt pour évaluer le handicap et les inaptitudes. Comment on lit un champ visuel en neuro-ophtalmologie ? Eh bien, on va mettre le champ visuel droit devant l'œil droit et le champ visuel gauche devant l'œil gauche, qui vous permet de voir ainsi le déficit comme si c'était le vôtre. Ici, sur les patients qui ont un déficit émis à un obstacle latéral homonyme, vous voyez bien, sur l'œil droit, qui est ici à droite, il y a un déficit en temporal, et sur l'œil gauche en temporal, ça fait une émi-anopsie bitemporale. Quand on lit un champ visuel en neuro-ophtalmologie, on se pose les questions suivantes. Tout d'abord, le déficit est-il uni ou bilatéral ? Est-il bordé par le méridien vertical ? Sinon, est-il diffus ou localisé ? Et s'il est localisé, est-ce qu'il suit le trajet des fibres rétiniennes ? La première question, c'est le déficit est-il uni ou bilatéral ? S'il est unilatéral, c'est que la lésion se trouve en pré-casmatique, soit au niveau des milieux transparents, de la rétine ou des nerfs optiques. S'il est bilatéral, la lésion va des deux cornées au cortex. Le déficit est bilatéral. S'il est bilatéral, on va d'abord tracer, on regarde le tracé et on trace des lignes au long du méridien vertical et on regarde si ce déficit est bordé, c'est-à-dire qu'il longe sans le franchir, ce méridien vertical en un endroit de ce déficit. Donc, quand c'est le cas, en fait, on a affaire à un déficit émy-anopsique ou quadranopsique. Si le déficit se situe de part et d'autre des méridias verticaux, c'est une émy-anopsie bitemporale. S'il se situe du même côté, c'est une latérale homonyme. Enfin, si on a une baisse d'acuité visuelle d'un œil avec ce qu'autombe central et un déficit émy-anopsique temporal de l'autre, c'est ce qu'on appelle le syndrome de jonction. Et dans ces cas-là, une IRM est indispensable en urgence. Ainsi, chez ce patient qui est tombé de trois étages et qui était dans le coma, se réveille au bout de quelques semaines, il se plaint d'attrouble visuel dans les mi-champs droits. Finalement, peu défini. L'IRM qui est réalisé est dite normale. Que fait-on dans ce cas-là ? On considère que c'est normal et puis c'est tout. Eh bien non, il faut toujours, c'est la clinique qui prime. Si vous avez un déficit qui vous oriente vers une région particulière, vous devez guider le radiologue et lui dire, c'est ce qu'on a fait, d'étudier les voies visuelles rétro-chiasmatiques depuis derrière le chiasma jusqu'au corps sexe visuel. Et chez ce patient, en fait, on a mis en évidence une lésion du tractus optique gauche qui était complètement désinsérée. Cette émianopsie latérale homonyme, quand elle est complète, n'a pas de valeur localisatrice précise. On peut dire que la tête est rétro-chiasmatique, mais on ne peut pas dire où ça se situe. Comme sur ce cas de droite de Cédric Lamirel, vous voyez, c'est le même déficit émianopsique. Et là, la lésion est très étendue jusqu'au lobe occipital. Chez ce patient, également, vous avez un déficit bilatéral bordé par le méridien vertical, mais ce déficit n'est pas complet. C'est un déficit incomplet, mais qu'on appelle congruent. Congruent, ça veut dire que le déficit est le même, la même morphologie sur l'œil droit et sur l'œil gauche. Dans ces cas-là, on va évoquer une atteinte rétro-chiasmatique gauche et on va plutôt la localiser en postérieure et c'est plus souvent dans des causes vasculaires. L'IRM montre une ischémie occipitale gauche au rapport avec une thrombose de la cérébrale postérieure. Évidemment, dans ce cas-là, la conduite va être contre-indiquée puisque le déficit touche tous les méchants visuels droits. Chez ce patient de Cédric Lamirel, vous allez voir une émianoxie aussi, latérale ou une ligne droite, mais cette fois, elle est incongruente parce que vous voyez bien que le déficit est différent à droite et à gauche. Classiquement, on dit plutôt que ces déficits non congruents sont plutôt d'origine antérieure. Quelque cas dans le cas de Cédric, puisqu'il y a une lésion aussi sur le tractus optique gauche. Néanmoins, il faut savoir que ces règles souffrent de nombreuses exceptions et que si on oriente le radiologue au départ, si la lésion n'est pas tout à fait à cet endroit, il faut toujours vraiment étudier les voies visuelles rétro-casmatiques tout au long. Quelques petites anomalies quand même qui orientent vraiment fortement les diagnostics, ce sont ce qu'on appelle les scotomes latéral-aumoniques qui sont très trompeurs. Ce sont des patients qui se plaignent d'un trouble à la lecture. Parfois, on ne va trouver qu'un petit scotome d'un côté et il faudra toujours bien rechercher l'autre côté parce qu'un scotome unilatéral ne donne pas de gêne à la lecture. Chez cette patiente qui avait une céphalie brutale en casque, une gêne à la lecture, on lui met en évidence ce petit scotome qui borde bien le méridien vertical qui est situé du côté droit sur les deux yeux de ce méridien vertical. La lésion est située à gauche, elle est inférieure donc c'est supérieur gauche et ces toutes petites lésions sont presque toujours occipitales à la rigueur pariétale et il s'agissait dans ce cas d'un cavernum occipital gauche et les cavernums ça se manifeste assez fréquemment par ces petits scotomes. Il y a d'autres scotomes qui sont caractéristiques comme celui qui est lié à l'atteinte du plan genou externe mais nous n'allons pas ici remporter tous les déficits. Ça c'est l'enfant que je vous ai montré au départ c'est un déficit émy-anopsique latéral homonyme complet. Ce qu'il faut savoir c'est que ce type de déficit est tout à fait exceptionnel. En effet pour avoir un déficit émy-anopsique c'est bitemporal un déficit bitemporal complet il faut avoir une tumeur qui appuie vraiment en plein milieu du cassement. Chez cet enfant il s'agissait d'un crânio-pharagium il voyait bien que la tumeur est vraiment centrée et qu'elle refoule le cassement en avant. Je vous montre ce cas pas parce qu'il est exceptionnel mais c'est pour vous parler de quand on a un déficit émy-anopsique la question qui est habituellement posée par la famille ou par le patient c'est est-ce que le patient pourra encore conduire ? Dans ce cas-là est-ce que vous pensez avec ce déficit très important émy-anopsique vitemporal que le patient pourra conduire ? Habituellement on ne répond que non mais en fait il faut savoir c'est que pour la conduite pour les fonctions visuelles et le handicap c'est le champ binoculaire qui importe en binoculaire le déficit temporal d'un oeil est compensé par le champ nasal de l'autre et vice-versa ce qui fait que les limites du champ visuel selon les normes 60 degrés à droite 60 degrés à gauche 120 c'est-à-dire plus de 50 à droite plus de 50 à gauche et 120 degrés sur le méridien horizontal sans déficit central il s'agit donc le patient est donc dans les normes de la conduite étonnale chez cette patiente chez ce patient qui a des céphalées rétro-orbitaires avec une améliorée une acuité visuelle à des dixièmes on met en évidence un déficit un déficit qui est alors il faut bien regarder plutôt au niveau des poids comme vous a dit Xavier parce que avec les niveaux de gris on peut avoir parfois des impressions de dépassement de ligne le déficit est bordé par le méridia vertical il est de part et d'autre du champ visuel c'est une hémianopsie bitemporale un déficit quadranopsie bitemporale supérieure non congruent et donc l'atteinte est chiasmatique antérieure et inférieure on ne peut pas dire autre chose on sait on localise la lésion et c'est la radiologie qui va montrer qu'il s'agit d'une tumeur cérébrale la radiologie et la clinique sont en faveur d'un anénome hypophysaire sur un champ visuel on ne fait pas un diagnostic de nature de lésion mais uniquement de localisation ici une 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 jeune fille de 25 ans qui venait pour des céphalées très importantes depuis des années elle avait eu plusieurs IRM en raison d'un déficit bilatéral temporal supérieur considéré comme une hémyanopsie latérale homonyme en fait il semble qu'on ait oublié de tracer la ligne verticale sur le mérilien horizontal quand vous avez un petit doute sur un déficit bitemporal supérieur ou latéral homonyme vous tracez cette ligne et vous voyez que le déficit dépasse ce mérilien vertical il s'agit dans ces cas là pas du tout d'un déficit émyanopsique mais d'un déficit fasciculaire lié chez cette patiente à une disversion papillaire très importante le fait de tracer le mérilien vertical en neurophtalmologie est très important si le mérilien vertical une fois qu'on a éliminé ces pathologies si le déficit ne borde pas le mérilien vertical à ce moment là on va se retrouver dans le cadre d'une lésion pré-chiasmatique et les lésions pré-chiasmatiques la démarche va être la même si c'est une lésion pré-chiasmatique unilatérale ou bilatérale c'est à dire qu'il y a un déficit unilatéral ou bilatéral donc à ce moment là on va chercher si c'est un déficit localisé ou diffus et si le déficit est localisé on va le localiser par rapport au mérilien horizontal et la direction vers la tâche à veau en fait si le déficit est bordé par le mérilien horizontal et qui suit finalement les fibres les fibres rétiniennes il s'agit d'un déficit fasciculaire donc il existe plusieurs types arciformes cuniformes altitudinal centrosécales ce type de déficit est plus fréquemment en faveur d'une atteinte de la papille et du nerf optique plus on va être près de la papille plus le déficit va être complet néanmoins comme vous voyez ces déficits les fibres suivent le trajet des vaisseaux donc les déficits vasculaires vont pouvoir donner ce genre de déficit et également si on a des lésions rétiniennes mais là en général le déficit sera tronqué donc si un déficit altitudinal est plus fréquent dans une lésion vasculaire on peut voir 8% des scléroses en plaques par exemple et donc ce type d'anomalie n'oriente pas vers une localisation précise ni vers une cause ainsi dans la sclérose en plaques par exemple on a 66% de déficit diffus on parlera juste après et 33% de déficit localisé mais tous les types de déficit peuvent être rencontrés dans la sclérose en plaques mais là c'est en fonction de la localisation de la lésion finalement si le déficit n'est pas localisé il peut être diffus dans un déficit diffus le déficit diffus est rencontré souvent dans c'est le déficit le plus fréquent comme vous l'avez vu dans la sclérose en plaques mais aussi dans les maladies de base d'eau souvent dans ce cas-là la phase égule on a un très gros déficit dans les formes plus modérées un déficit plus modéré il faudra éliminer tout d'abord puisque les déficits diffus sont essentiellement liés à des troubles des milieux ou à des corrections de tics insuffisantes on doit toujours vérifier les milieux et la correction de tics avant d'interpréter un déficit diffus d'autres types de déficits peuvent coexister comme l'élargissement de la tâche aveugle le rétrécissement concentrique le déficit annulaire dont nous ne parlons pas aujourd'hui je vous remercie et je vais passer la parole à Cédric qui va nous parler du glaucome merci Sabine alors est-ce que vous voyez mon écran oui alors je ne vais pas mettre ma webcam pour ralentir et que vous ayez l'écran en entier donc tous les cas que je vais vous présenter comme l'a dit Xavier la technique a été bien faite le patient a bien fait le champ visuel et on va parler surtout des neuropathies optiques et du glaucome et à travers ce cas une femme de 61 ans qui était en fait orthoptiste à la fondation qui faisait des tests d'OCT et puis paf on a découvert une anomalie sur sa papille droite il n'y a aucun antécédent familial de glaucome elle a toujours eu des PIO qui ont varié entre 12 et 14 14 au maximum pour une paquille qui est normale limite haute et ce déficit qu'on va voir a été mis sur le port d'une disversion papillaire un peu comme le cas de Sabine et donc elle était en surveillance simple quand je la vois en 2013 voilà le fond d'œil qui n'est pas facilement interprétable à cause de la disversion papillaire elle a 10 dixième parino 2 elle a une vision des couleurs normales à l'ichera voici l'anomalie OCT qui a perturbé c'était un amincissement ici en supérieur qui déborde un peu en temporal là il y a un petit amincissement supéronasal mais rien de majeur le GCC je me disais un peu raboté ici mais bon rien de majeur et par contre c'est vrai qu'à droite il n'y a plus beaucoup de GCC en supérieur et même en inférieur ça me paraît raboté et le champ visuel alors ce champ visuel on voit un déficit altitudinal le seuil fovéolaire est limite mais vous voyez 33 c'est normal pour son âge 32 c'est le premier chiffre anormal donc pas vraiment abaissé et en plus elle ne se plaint pas d'une baisse d'acuité visuelle et du côté gauche quelques déficits en nasale ici qui ne semblent pas respecter vraiment de méridien alors comment on avance on essaye de tout mettre dans sa tête du même côté donc j'ai mis le champ visuel de l'œil gauche avec le fond d'œil de l'œil gauche le GCC de l'œil gauche et le RNFL et j'ai l'impression que ce petit déficit du GCC correspond à ce déficit ici en nasale du champ visuel ça irait bien et pourquoi pas en rapport avec la dispersion en tout cas je ne sais pas trop quoi en faire donc bon votre œil par contre j'ai un déficit qui est en inférieur or je vois que l'atrophie qui pourrait résulter de cette dispersion elle est en inférieur aussi du fond d'œil donc si c'était elle qui était responsable du déficit du champ visuel je m'attendrai à ce que le déficit soit plutôt en haut et ce n'est pas le cas la perte en fibre elle est à la partie supérieure de la papille et pas à la partie inférieure là où on s'attendrait si c'était la dispersion donc pour moi ça localise à une atteinte en avant du chiasma la tête du nerf optique et la seule autre structure qui pourrait donner un déficit pareil ça serait une psychale d'occlusion de branches de l'artère temporale supérieure donc j'ai regardé ma coupe OCT dans cette zone-là et il n'y a pas de séquelles et la rétine externe est aussi très bien donc je suis bien sur une neuropathie optique mais laquelle ? et donc là pour réfléchir voilà comment je les regroupe dans mon esprit les ischémiques les compressifs tout peut se voir je m'en méfie de toujours il y a deux urgences éliminées l'oortone enfin il y a une urgence l'oortone à éliminer et toujours éliminer les compressions quand je ne sais pas trop quel type de neuropathie optique les inflammatoires infectieuses les toxiques carentiels les héréditaires souvent c'est d'abord et avant tout l'acuité visuelle la vision colorée le seuil fauvéolaire voire la partie séco-centrale du champ visuel qui est touché ce qui n'est pas le cas chez cette patiente on est plutôt dans ce type de neuropathie où l'acuité visuelle est longtemps préservée la vision colorée est longtemps préservée ainsi que le seuil fauvéolaire et même la partie séco-centrale du champ visuel et dans ce groupe de neuropathie il y a le glaucome et il n'y en a que deux autres à mon sens l'œdème chronique de stase qui est en train de virer en vraie neuropathie optique et les druses papillaires et là par exemple c'est le cas classique d'un patient qui a 32 de tension il a une bonne acuité visuelle de loin comme de près il a une belle encoche de son anneau neurorétiné en inférieur confirmé par l'OCT si c'est en bas sur la papille je m'atteins un déficit en haut sur le champ visuel et j'ai bien un déficit altitudinal sur le 10-2 ici on voit qu'il affleure vraiment le point de fixation et le seuil fauvéolaire est normal ce qui va très bien avec sa bonne acuité visuelle et ça, ça fait très glaucome alors à un stade plus évolué on a une atteinte d'en haut et en bas du champ visuel comme ce patient il a 8 dixièmes par rhino 2 à droite un aroptique très esclavé très abîmé il ne reste que la partie temporale qui est relativement préservée de sa RNFL et sur le 24-2 on voit un déficit altitudinal supérieur un inférieur beaucoup de zéros qui prédominent à la partie nasale un seuil fauvéolaire normal et quand on zoome sur le 10-2 on voit qu'en fait pareil ça tourne autour du point de fixation mais ça l'évite et à nouveau le seuil fauvéolaire est normal alors bien sûr à un moment ou un autre la pince la pince de ce champ visuel va se refermer et le seuil fauvéolaire va commencer à baisser mais sur le deuxième oeil du patient l'œil gauche où là toute la RNFL est rabotée sur le 24-2 il n'y a que des zéros sauf le point du seuil fauvéolaire qui est ici qui est abaissé certes mais c'est le point avec la meilleure sensibilité du champ visuel et même sur le 10-2 les quelques points qui gardent une sensibilité sont ici entre l'attache avec l'ici et le point de fixation dans la partie séco-centrale qui est encore la seule à résister un petit peu sur ce champ visuel donc ça c'est assez typique du glaucome même à un stade avancé et puis au-delà on ne peut plus reconnaître parce que tout est dans le noir l'autre neuropathie optique qui peut donner ça c'est l'œdème chronique de stase donc un stade très débutant où on voit que l'œdème est en train de vire en atrophie ça devient un peu pâle à la bordure la vision colorée est encore bien préservée mais en nasale il y a de l'hyposensibilité en ressaut nasal supérieur inférieur ici un début d'arciforme même et puis si on laisse filer ou dans les cas d'HTIC filminante qui se manifeste d'abord par une baisse de vision on peut avoir une baisse d'acuité visuelle ici à gauche à 8 dixièmes avec un champ visuel qui est quand même très déficitaire si on regarde sur la carte en niveau de gris on voit qu'on a un arciforme supérieur probablement un arciforme inférieur mais on ne sait pas trop ce qui se passe là le seuil fovéolaire est abaissé mais sur l'œil droit on a un altitude inale supérieur et un arciforme inférieur et pareil le seuil fovéolaire là est préservé mais en séco-central il reste de la sensibilité lumineuse et le 10-2 nous donne plus d'informations notamment à gauche on voit que la partie du champ visuel qui est encore relativement préservée c'est la partie séco-centrale entre la tâche aveuglissie et le point de fixation le seuil fovéolaire est toujours un peu abaissé limite et de l'autre côté par contre le déficit étant supérieur et l'arciforme inférieur il est encore un peu à distance ce qui explique que l'acuité visuelle et le seuil fovéolaire soient concernés enfin la dernière neuropathie optique qui va mimer ce type d'atteinte ça peut être les druses de la papille ici elles sont visibles sur les rétinophotos une belle druise ici visible aussi en autofluorescence de l'autre côté un peu moins de druise un peu plus profonde mais globalement des nerfs optiques qui sont très abîmés sauf à la partie temporale à droite comme à gauche la vision colorée est relativement bien préservée il y a une seule vraie erreur et on retrouve ce qu'on avait un peu vu tout à l'heure un début d'atteinte en nasal qui est en train de devenir arsiforme et qui va se raccorder à la tâche aveugle un ressaut nasal inférieur ici non raccordé ici un arsiforme inférieur avec un début de ressaut nasal supérieur donc vous voyez les druses le glaucome et le dame chronique de stase se présentent de la même façon elles préservent l'acuité visuelle et la vision colorée mais aussi le seuil fovéolaire du champ visuel et la partie séco-centrale jusqu'à un stade assez avancé elles épargnent ce faisceau interpapylo-maculaire qui va entre la partie temporale de la papille et la fovéola et je les regroupe sous le terme générique de neuropathie optique pressionnelle le glaucome c'est trop de pression dans l'œil le dame chronique de stase c'est trop de pression dans le cerveau et les druses c'est des petites compressions locales et à l'inverse le groupe des inflammatoires infectieuses toxiques carentielles et héréditaires c'est tout l'inverse ce patient il a certes une excavation physiologique mais il a surtout une pâleur temporale il a 10 dixième mais un pari nos deux un peu lent alors qu'il est jeune il a 31 ans et si on regarde que la carte des niveaux de gris sur le humphré ça paraît normal si on regarde mieux on voit que le seuil foveolaire a normalement abaissé aux deux yeux et sur la carte des déviations on voit qu'il y a une petite hyposensibilité centrale peut-être séco-centrale mais là aussi le 10-2 sur le humphré va nous donner plus d'informations et là on voit le déficit qu'on voyait très peu sur le 24-2 et qui prédomine entre la partie centrale et la papille donc en séco-centrale des deux côtés et ce qui correspond bien à la partie temporale du nerf optique qui est abîmée en RMFL et une vision décolorée très abîmée un léber un léber peu prononcé heureusement pour le patient il n'a pas perdu énormément de vision au nadir il était à 6 dixièmes à droite et 3 dixièmes à gauche le champ visuel là aussi si on regarde vite sur la carte d'un niveau de gris on ne voit pas grand chose mais le seuil foveolaire est abaissé c'est anormal et sur la carte de déviation on voit qu'il se passe quelque chose à l'hypercentre mais à nouveau on a besoin de zoomer avec le 10-2 pour mieux comprendre ce qui se passe et à gauche on voit bien un scotum central ou voir pardon à droite on voit un scotum central à gauche c'est plus irrégulier pas très caractérisé il a aussi une belle dyschromatopsie et la partie temporale de son nerf optique qui va s'amincir donc l'inverse du glaucome qu'on a vu tout à l'heure et enfin la neuropathie optique carentielle un patient qui consultait avant tout pour sa dyschromatopsie qui était assez forte qui était à 5 dixièmes par Rhin5 et sur le champ visuel infré pareil sur la carte en niveau de gris on ne voit pas grand chose mais si on regarde mieux le seuil il faut vérifier l'état normal et sur la carte de déficit il se passe quelque chose à l'hypercentre et là c'est un peu moins visible mais à nouveau on a besoin de zoomer sur le 10-2 et là une ébauche de scotum séchocentral mais qui est bien mieux visible sur l'autre oeil donc à nouveau un scotum séchocentral une dyschromatopsie une atteinte de la partie temporale de la papille qui est l'inverse des neuropathies optiques pressionnelles que je vous ai montré donc dans celle-ci c'est ce faisceau interpapillomaculaire qui est atteint en premier et qui fait que les gens vont perdre de l'acuité visuelle de la vision colorée et sur le champ visuel leur seuil phobéolaire et la partie centrale ou séchocentrale ces neuropathies optiques je les regroupe sur le terme de mitochondriale qu'elles soient héréditaires par mutation de l'ADN nucléaire c'est le lébert pardon de l'ADN mitochondriale c'est le lébert l'ADN nucléaire c'est l'atrophie optique dominante par exemple et elles peuvent être acquises et on sait qu'elles soient toxiques ou garantielles ça passe souvent par le métabolisme intracellulaire via la mitochondrie d'où ce terme un peu générique de neuropathie optique mitochondriale et dans ce même groupe vous avez vu tout à l'heure j'ai mis les inflammatoires aussi l'exemple de ce jeune homme de 28 ans qui consulte pour une baisse d'acuité visuelle douloureuse sur quelques jours il finit à compte les doigts son champ visuel montre un déficit qui est assez diffus peut-être plus dense en inférieur son seuil phobéolaire est abaissé à zéro ça va bien avec contre les doigts le fond d'œil est initialement normal comme l'OCT il a une dyschromatopsie l'IRM montrera une prise de contraste de son nerf optique et il va être traité il va récupérer voici son champ visuel final et vous voyez qu'il a récupéré 10, 10ème en fait de ce patient mais il garde une petite hyposensibilité centrale et même séchocentrale le seuil phobéolaire est limite et puis il va s'amincir dans la partie surtout temporale de son nerf optique donc vous voyez ce groupe de neuropathie optique c'est un peu l'inverse du premier que je vous ai montré dans ce groupe c'est d'abord et avant tout l'acuité visuelle la vision colorée et sur le champ visuel ce seuil phobéolaire et la partie vraiment centrale c'est qu'au central qui est atteinte et puis les ischémiques compressifs tout peut se voir donc ça veut dire éliminer l'hortone chez les patients de plus de 50 ans soit par l'histoire soit en faisant une VSCRP si c'est quelque chose de récent et quand on ne sait pas trop quel type de neuropathie optique on a à faire que ce n'est pas un glaucom standard il va falloir faire l'IRM orbitaire en céphalique et donc chez notre patient de 61 ans c'est ce que j'ai fait j'ai fait l'IRM orbitaire parce que j'ai une neuropathie optique très asymétrique qui évolue peut-être lentement ça on va le voir je n'ai pas de réponse j'ai besoin d'éliminer une compression donc l'IRM reviendra normal l'hortone je sais que l'histoire de la maladie date de 98 si c'était un hortone on le saurait déjà et hélas la vision ne serait pas aussi bonne par contre c'est possiblement encore une neuropathie optique ischémique non artéritique qui est passée inaperçue si c'est le cas ça sera stable dans le temps alors que si c'est un glaucom et qu'il n'est pas traité ça doit progresser du coup je reviens au champ visuel de notre patiente avec ce déficit que je vois en 2013 et je remonte dans le temps sur ces champs visuels ça c'était ce qu'elle avait fait en 2010 2007 2005 2002 et le tout premier 98 alors est-ce qu'il a progressé cet oeil ? alors je crois qu'on peut tous dire que oui là c'est facile à voir entre le premier et le dernier ça a progressé où ça a progressé j'avais un altitude inal quasi complet donc probablement c'est tous ces points mais alors par contre quel est le rythme ? est-ce que c'était linéaire par à-coups par marche d'escalier ça je ne sais pas il faudrait que je revienne à tous ces champs visuels pas facile et est-ce que vous avez vu l'oeil gauche l'oeil gauche d'après vous ça a progressé ou pas ? pas facile du coup je vous ai mis ici tous les MD de la patiente et l'année du champ visuel et je vous mets au défi de vous représenter leur évolution dans le temps d'avoir une représentation visuelle de ces deux séries de données le MD du champ visuel de l'oeil droit et l'année ce qu'on fait notre esprit c'est que je vais comparer le dernier c'est ce que j'ai fait le moins 15 qui était altitudine à l'inférieur avec le tout premier un arciforme pas encore complètement raccordé à la tâche aveugle donc elle a perdu de moins 6 à moins 15 elle a perdu moins 9 décibels entre 98 et 2013 en 15 ans et ça c'est beaucoup pas d'après vous pas facile alors que si je vous montre ça tous les champs visuels de la patiente sont là c'est chaque point ici et à la place du MD je vous montre le VFI le Visual Field Index qui est une espèce de MD amélioré c'est plus des décibels c'est des pourcentages 100% c'est 100% d'un champ visuel normal pour l'âge 0 c'est un champ visuel complètement noir pour l'âge et vous voyez que tous ces points s'alignent selon cette courbe linéaire et on voit que la perte elle a été relativement linéaire dans le temps et en plus je vois tout de suite en pourcentage elle était probablement à 90 et là elle est plus qu'à 60 environ donc je sais à peu près combien elle a perdu et je peux même retracer l'histoire de la patiente je vous ai mis les 4 premiers champs visuels ici et vous voyez qu'au départ elle était suivie de manière assez laxe parce qu'on avait l'a priori que c'était une disversion et puis là il s'est passé quelque chose vous voyez que ça s'est raccordé la tâche avec et là le médecin il a réagi parce qu'il a groupé 3 champs visuels à la suite je les ai mis ici en peu de temps mais là on ne voit rien progresser et puis du coup comme il n'a pas vu de progression il a dit revenez dans deux ans et elle est revenue deux ans après et à nouveau ça continue à progresser petit à petit mais ce n'est pas facile à voir sur ces champs visuels sur ces relevés si vous n'avez pas cette courbe c'est vraiment difficile parce que la progression était relativement lente mais elle s'est étalée sur une longue période de temps et ça ce n'est pas facile donc ça c'est les avantages d'un graphique où on exprime la vision du champ visuel en pourcentage c'est une analyse en tendance qui va nous dire si le champ visuel progresse et à quel taux quelle vitesse il progresse donc ça nous permet de voir l'historique du patient de voir ce qui va se passer si on ne change rien à l'affaire elle va continuer à perdre et quand elle sera à l'âge de la retraite à 65 ans elle ne sera plus qu'à 50% et ça nous permet de communiquer avec le patient alors le seul problème c'est que ça résume tout le champ visuel en un seul point donc ça veut dire que si ça progresse de manière très localisée vous ne le verrez pas au début et puis surtout vous ne savez pas où dans le champ visuel ça progresse et du coup c'est très bien de la coupler à une deuxième analyse qui est l'analyse d'événements où là on va analyser point par point le champ visuel ce point du champ visuel c'est aggravé et donc ça ça va répondre au où et c'est aussi dans l'analyse guidée de la progression du glaucome le GPA de Saez où on a le graphique que je vous ai montré tout à l'heure et on a les deux examens de base et puis ici on a le suivi dans le temps et là on a des nouveaux caractères qui sont les petits triangles triangle blanc triangle moitié noir blanc et triangle complètement noir et un point qui est déficitaire pour la première fois va être en blanc on a ici trois points qui sont déficitaires mais c'est la première fois par rapport à la ligne de base deux fois consécutive moitié noir moitié blanc donc ces trois points ça fait deux fois que sur un champ visuel ils sont moins bien que la ligne de base et ces points-là ils sont en triangle blanc c'est la première fois qu'ils sont moins bien et troisième champ visuel on a trois triangles noirs ça fait trois fois que ces trois points sont moins bien sur le champ visuel ces points-là ça fait deux fois sur le champ visuel qu'ils sont moins bien et vous voyez que là on voyait à la fois l'évolution sur la courbe de tendance et sur l'analyse en avènement on voit que le scotome est en train de s'élargir il est en train de se raccorder la tâche aveugle de s'élargir vers la périphérie et il était aussi également en train de se rapprocher de l'hypercentre du champ visuel donc dangereux pour la vision de la patient donc voilà ça c'est l'analyse guidée de la progression du glaucome le GPA et moi j'appelle ça le pilote automatique pourquoi ? parce que ça fait les calculs qui sont difficiles à faire mentalement ça nous montre le résultat de cette analyse qui est compliquée et c'est à nous de l'interpréter et on a le taux de pente et où ça se passe alors pilote automatique c'est une interface et là je vous ai montré c'est le relevé que peut imprimer l'orthoptiste ou la personne qui vous fait le champ visuel mais maintenant on a besoin de plus de choses cette patiente vous imaginez je l'ai traité et voilà l'interface qu'on a maintenant pour gérer cette série temporelle de champs visuels qui n'est pas facile dans le glaucome ils sont tous là et vous voyez que je peux mettre des indicateurs pour dire là c'est là que j'ai commencé le traitement à ses 61 ans j'ai commencé le traitement des deux yeux parce que je lui ai mis une prostaglandine et je voulais avoir l'effet esthétique sur les deux côtés et vous voyez qu'à gauche elle était stable et elle est restée stable et à droite j'ai mis la prostaglandine et si je ne fais rien la machine elle me dit qu'elle continue à s'aggraver ce qui est fou je vois que visuellement c'est stable pourtant elle me met toujours plein de triangles noirs qui prouvent que le scotum s'est aggravé mais oui par rapport à quoi ? par rapport aux deux premiers champs visuels or maintenant ce qu'il faut que je compare c'est que ces deux nouveaux champs visuels après le traitement sont ma nouvelle référence donc il faut que j'aille dans la machine dire à la machine maintenant il faut arrêter ma nouvelle base c'est ça c'est depuis le traitement est-ce que ça a bougé ? et depuis le traitement on voit bien que ça n'a pas bougé j'ai plus de points d'accord ? et je peux aussi éliminer ces champs visuels celui-là c'était un loupé de la patiente elle n'était pas en forme ce jour-là donc je lui dis à la machine de l'enlever et là j'ai est-ce qu'il y a la moindre progression ? non ni en événement ni en tendance alors j'ai regardé le VFI je peux aussi aller regarder le MD les quarts moyens je peux le regarder par émis champs là je veux vraiment être sûr qu'en inférieur ce scotum il n'est pas en train de s'approfondir et voilà depuis mon traitement il est absolument stable et l'autre oeil ne bouge pas que ce soit en haut ou en bas tout va bien la seule chose qui manque c'est quoi ? c'est à nouveau mon 10-2 et bien les voilà sur cette machine je peux le regarder aussi sur cette courbe alors je n'ai pas le VFI je n'ai pas de pourcentage je n'ai pas d'analyse point par point c'est vraiment la tendance mais là aussi elle est stable sur la partie inférieure de son champ visuel mais je n'en avais pas avant voilà donc le 10-2 important et ce pilote automatique alors je vais revenir sur le 10-2 ce dernier exemple très court avant de conclure et de faire les questions un monsieur de 53 ans qui avait un bloc homme sur une paquille fine avec une paye au maximal à 24 mais pour 490 je l'ai mis sous bi-thérapie prostaglandine et bétabloquant et j'étais content de mes tensions 13 et 11 et j'étais content de mon champ visuel qui était stable on voit bien que la courbe en analyse tendance ne bouge pas il est quasiment à 100% de sa vision il y reste donc tout va bien et en point par point il y a des points qui s'allument mais vous voyez c'est jamais reproduit donc c'est plus de la fluctuation donc je n'étais vraiment pas inquiet tout allait bien pour mon patient bien sûr il a un OCT qui montre que son RNFL est amici et on fait la même chose sur l'OCT c'est qu'on suit ces OCT dans le temps vous avez ici son RNFL moyen dans le temps et on voit qu'il baisse un petit peu alors moins un micron par an ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète mais je vais regarder aussi sur d'autres secteurs en temporal supérieur ça ne bouge pas mais en temporal inférieur on voit que ça bouge et ça bouge à un rythme qui est de moins de 3 microns par an qui m'inquiète alors je me dis qu'est-ce que j'ai loupé qu'est-ce qui se passe alors je reviens à son champ visuel si c'est en temporal inférieur que ça s'amincit je vais chercher en nasale sur sur mon champ visuel et j'ai eu cette alerte c'est 3 points là qui se dégradaient sur 2 champs visuels mais ce n'est pas reproduit donc je suis un peu inquiet c'est pas parfait mais est-ce qu'il n'y a pas un début d'aggravation bon je ne vois pas grand chose comment je peux avancer je vais voir mon GCC ah oui j'ai pris ça aussi je regarde son GCC en 2013 en 2019 et ah le vert ici c'est l'amincissement il s'est amincit près du centre ici ça correspond bien à l'amincissement en inférieur temporaire inférieure ici qu'est-ce que je loupe il est en train de s'aggraver sur la structure qu'est-ce que je loupe parce que je loupe c'est que je n'ai pas regardé mes 10 degrés un amincissement dans le GCC ça doit m'alerter pour aller chercher les 10 degrés et ce patient il n'en avait pas eu donc je demande à l'orthoptiste de me rajouter un 10-2 ce jour-là et patatrac je ne m'attendais pas à ça il a un déficit paracentral supérieur qui correspond à cet amincissement qui correspond à la RNFL qui s'amincissait en temporaire inférieure et que je n'avais pas vu sur le 10-2 peut-être c'est ce nouveau point-là et ces points l'a dit Xavier ils sont espacés de 6 degrés ce scotum il est en train de débuter il est entre les deux et il est en train d'apparaître donc il était stabilisé sur mon 24-2 pas stabilisé sur la structure et du coup il a fallu aller chercher la progression sur quelque chose d'autre et donc là c'était le 10-2 donc vraiment le 10-2 hyper important et du coup avec le CITA-Faster le CITA-Faster peut-être ça va nous éviter de répéter les 24-2 et les 10-2 assez fréquemment chez les patients mais vraiment y penser alors ces logiciels d'analyse guidée ils sont aussi disponibles sur d'autres machines que je ne connais pas donc je ne vais pas vous en parler je vais juste vous le citer IceFeed pour l'Octopus je ne sais pas si le métrovision le fait aussi mais en tout cas c'est vraiment intéressant pour suivre les glaucoms parce que c'est difficile de regarder toutes ces séries de gens visuels il nous faut le pilote automatique et c'est ce logiciel et puis c'est à nous de vérifier que le pilote automatique il fait ce qu'on lui a dit et après il faut interpréter ça en fonction de la clinique du patient est-ce que c'est acceptable ou pas et on fait sans arrêt cet aller-retour entre structures fonctions PIO aspects du fond d'œil de l'OCT et le champ visuel voilà merci merci beaucoup Cédric donc là nous avons énormément de questions donc je vous remercie de continuer à écrire vos questions dans les questions réponses parce que on aura peut-être comme vous êtes très nombreux on aura peut-être des difficultés à donner la parole à tout le monde donc j'ai déjà une question pour le docteur Zangui pourquoi la position des points de mesure en champ visuel statique est-elle aussi importante en clinique ? vous avez vu les exemples qu'a présenté le docteur Lamirel donc on ne trouve que ce qu'on cherche donc la position des points par exemple sur le 24-2 elle est espacée de 6 degrés si vous avez un petit déficit qui fait 2-3 degrés de surface et typiquement en neurophtalmologie ça va être le scotum centrosécal de la neuropathie toxique alcoolo-tabagique et bien vous allez passer à côté tout simplement parce que c'est des petits déficits la même chose en rétine si c'est des petits déficits de rétine je pense par exemple aux diabétiques ou les vasculaires qui ont des petites atteintes un petit peu disséminées un peu partout ou les druzones par exemple de la papille qui vont vous donner des déficits un petit peu bizarres si les points sont très espacés vous allez passer à côté donc c'est pour ça qu'il y a un mélange en fait effectivement en glauco mais également en rétine un mélange de 24-2 avec les points espacés de tous les 6 degrés puis 12-2 où c'est tous les 2 degrés alors il y a d'autres stratégies l'octopus et le moniteur eux ils ont plus de points au centre et moins en périphérie ce qui fait que les utilisateurs d'octopus et de métrovision ne font pas un 24-2 et un 10-2 en général ils font un seul champ visuel et même vous avez par exemple le métrovision vous pouvez faire un isoptère qui dure 30 secondes et un 3-4-E en périphérie moi j'appelle ça le 4-4 le tout terrain le champ visuel tout terrain ce qu'on appelle la procédure mixte ça vous teste un peu tout alors c'est très bien pour les premiers patients parce qu'en fait un patient que vous voyez pour la première fois vous faites un champ visuel mais vous prenez lequel le 24-2 mais vous allez passer à côté du déficit vous faites le dépistage neuro alors là vous allez passer pareil à côté du déficit voilà donc c'est pas facile de choisir la position des points en fait il faut avoir une idée préconçue de la pathologie pour choisir la bonne stratégie de champ visuel et le nombre de points nécessaires l'octum c'est 24-2 clairement si c'est neuro-ophtalmo là on part sur Goldman on sait pas les mêmes points on teste plus la périphérie on part sur le 10-2 il y a pas mal de neuro-ophtalmo qui vont par exemple qui vont faire Goldman et 1-10-2 par exemple donc il faut avoir une idée préconçue un peu de la pathologie quand on choisit une stratégie de champ visuel on peut pas tout tester champ visuel faut pas que ça dépasse les 6-8-10 minutes grand maximum par oeil d'accord et il semble que le Goldman revienne à la mode pourquoi ? ah alors il revient à la mode parce que tout simplement on a des nouveaux appareils donc l'octopus et le métrovision l'octopus en Goldman est sorti il y a à peu près 7-8 ans et le métrovision il y a 6 ans et alors déjà l'abandon du Goldman c'était plutôt franco-français si vous regardez les publications mondiales par exemple dans les pays anglo-saxons il y a toujours eu énormément de publications avec le Goldman même en glaucom et puis c'est grâce à ces nouveaux appareils qui ont permis d'améliorer vraiment la façon de faire le Goldman même si à la fin on a des tracés qui ressemblent au vieux Goldman que l'on a mais il y a beaucoup de nouveaux outils dans ces Goldman il y a des caméras qui permettent de faire des choses assez extraordinaires donc clairement c'est à cause des nouveaux appareils que c'est revenu à la mode en France dans beaucoup de pays du monde le Goldman reste un très grand instantat par exemple en rétine et en rétine génétique et dans les protocoles de thérapie génique il y a beaucoup de protocoles où c'est le Goldman qui reste le Goldman et non pas les champs visuels de seuil ou de type Humphrey et aussi parce que les déficits ils sont plus périphériques oui oui parce que le 24-2 ça ne vous teste que 24 degrés n'oubliez pas qu'un champ visuel c'est quand même pratiquement 180 degrés donc on teste un sixième du champ visuel avec un 24-2 on est loin de tout tester alors bien sûr c'est la partie centrale mais dès que vous pensez rétine à penser quand même assez souvent champ visuel périphérique donc on tombe très rapidement sur le Goldman clairement le 24-2 c'est glaucome et encore au glaucome pas trop évolué si c'est un glaucome évolué il faut tester une fois de temps en temps la périphérie alors j'ai une autre question d'ailleurs pour Cédric est-ce que le message pour les papilles un peu bizarres comme tu as montré qui est quand même assez extraordinaire parce qu'il y a un glaucome sur une papille bizarre ou chez les myopphores est-ce qu'il ne faut pas faire systématiquement un champ visuel tous les deux, trois, quatre ans et quel type de champ visuel est-ce qu'on fait un Goldman est-ce qu'on fait un 24-2 pour les papilles bizarres comme tu as montré alors oui systématiquement je ne sais pas je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de le demander dès qu'on a le moindre doute et qu'il y a des antécédents familiaux une diversion qui est difficile d'analyser c'est sûr que ça doit être un signal d'alerte le seul problème c'est que quand on fait beaucoup de champs visuels pour des gens qui n'ont pas forcément de pathologie on a aussi des artefacts qu'il va falloir nettoyer mais ce n'est pas une mauvaise idée de le demander ou en tout cas dès que le patient se plaint d'une tâche qui ne fait pas trop niodésopsie il ne faut vraiment pas hésiter à demander le champ visuel en systématique le risque c'est quand même d'avoir beaucoup de champs visuels un peu artefactés qui est difficile de gérer alors une autre question peut-être pour Sabine est-ce qu'une névrite optique sur Horton peut se bilatéraliser sous corticoïdes à bonne dose et est-ce qu'un traitement par immunosuppresseur peut être utile dans ce cas Fabine ? oui ? voilà oui moi je n'ai pas vu de bilatéralisation sur corticoïdes mais c'est pas que je vois beaucoup de Horton moi j'en ai eu et donc avec un passage à la quasi-cécité en 48 heures le deuxième oeil sous corticoïdes par perfusion donc oui si si c'est rare mais en fait il faut 2-3-4 jours pour que les corticoïdes soient efficaces et donc ils peuvent bilatéraliser entre les deux et très vite oui nous on avait l'expérience d'internistes qui disaient que les patients qui ont des claudications en fait souvent ils répondent très bien à la première dose le matin mais que souvent en fin de journée la claudication réapparaît donc presque on se demandait s'il ne fallait pas diviser le bolus et mieux le répartir dans la journée donc aussi une possible explication d'accord alors une question pour tous les panélistes est-ce qu'on peut utiliser la stratégie CITA pour la neuro-ophtalmologie et les neuropathies optiques non glaucomateuses alors c'est pas tellement la stratégie CITA c'est plutôt la position des points c'est à dire si on est en dehors du glaucome le 24-2 ne va pas suffire donc il va falloir faire quand même assez souvent du 10-2 puis même si on pense qu'il y a une atteinte du champ visuel périphérique par exemple une neuropathie optique un peu sévère ou si on part dans une atteinte qui asthmatique si on ne sait pas trop il va falloir faire le champ visuel neurologique le 120 points par exemple ou alors un Goldman donc c'est pas tellement la stratégie qui est importante c'est plutôt la position des points qu'on mesure d'accord et est-ce qu'on peut utiliser l'analyse GPA pour la surveillance d'une pathologie neuro-ophtalmologique alors oui 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 la seule chose c'est que le GPA se base en partie sur le VFI et le VFI gomme tout ce qui est déficit diffus parce que pour lui c'est de la cataracte donc si vous avez une neuropathie optique qui évolue sur le mode déficit diffus il ne peut plus la gommer donc oui à condition de regarder à la fois le VFI et le MD ce qu'on fait aussi dans le glaucom mais c'est vrai qu'on n'est plus sur le VFI mais en neuro-off il faut à la fois regarder le VFI et le MD mais sinon c'est possible et ça permet pareil de voir toute la série temporelle des patients qui ont beaucoup de données Faut-il préférer le 24-2 ou le 32 CVH en neuro-ophtalmologie ? Alors je vais reprendre moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Xavier même si j'entends bien ce qu'il veut dire en pratique le standard pour nous c'est le 24-2 si tu as standard les patients dont on ne sait pas trop ce qu'ils ont ou quelle atteinte ils ont on arrive à se débrouiller avec le 24-2 les limites c'est comme Xavier l'a dit sur le 12-2 le centre on ne va pas avoir beaucoup par contre si on cherche un déficit très périphérique qu'on ne trouve pas sur le 24-2 on va aller au Goldman si on cherche un petit déficit central qu'on ne trouve pas sur le 24-2 on va aller au 10-2 voire à l'Hemsler donc c'est vrai qu'il faut en rajouter c'est vrai c'est possible mais le standard pour nous c'est le 24-2 si tu as standard si tu as standard moi j'utilise le métrovision mais c'est vrai que les déficits les déficits neurologiques ils se trouvent pour le diagnostic ils se trouvent vraiment près près de la tâche aveugle et du méridia vertical donc on ne voit pas plus de choses sur un 32 il faut à ce moment-là vraiment faire du cinétique pour avoir des atteintes plus périphériques parce que c'est sûr qu'avec le 24-2 seulement vous avez soi-disant une hémine oxylatérale homonyme si votre champ périphérique est normal vous êtes peu handicapé si votre champ périphérique est altéré vous êtes très handicapé donc en fait pour le diagnostic le 24-2 c'est très bien pour le handicap et l'évolution voilà c'est pas suffisant pas suffisant parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'améliorer s'amélioreront sur le champ périphérique et pas sur le champ central et nous on va dire pas d'amélioration alors qu'en fait il y a une nette amélioration et pour l'aggravation pareil d'ailleurs et pour le diagnostic moi je suis d'accord avec Cédric alors il y a une question sur le seuil provéolaire quel est le seuil provéolaire normal ? ça dépend des appareils de l'âge de l'âge et de l'appareil puisque c'est pas les mêmes mais la machine vous le dit quand il est anormal sur le Humphrey il y a un petit carré à côté qui vous dit quelle est la profondeur du déficit donc c'est pour ça que je ne le rappelle pas mais en gros il faut être au-dessus de 34 en Humphrey en Octopus et Octopus métrovision c'est 27-28 à peu près il y a 10 dB d'écart entre les deux appareils c'est pour ça quand on passe d'un appareil à l'autre il faut reprendre c'est difficile de suivre un patient en changeant d'appareil entre chaque l'apprentissage d'une langue étrangère moi je suis très Humphrey je vois presque que ça et dès que je suis à l'Octopus ça me demande un petit temps d'adaptation mais après on s'y fait moi c'est pareil avec le Humphrey moi j'ai tous les appareils donc je j'entends à jouer les deux aussi mais je me sers quasiment en neurofthalmo que du métroviso les autres plutôt alors que que faire quand le patient se plaint d'une baisse visuelle mais que le champ visuel 24-2 est normal il faut l'interroger pour voir s'il se plaint de quelque chose qui est très central et dans ce cas là on a vu il faut resserrer les points du 24-2 qui sont espacés tous les 6 degrés il faut aller au 10-2 et si même au 10-2 on ne le voit pas à la grille d'Amsler pour essayer de comprendre quel est ce déficit si le déficit que décrit le patient est plus en périphérie c'est là que on va plutôt aller enfin moi je vais plutôt aller vers le Goldman plutôt que de faire des automatisés je préfère vraiment passer au Goldman et si je trouve rien je commence à me poser des questions sur une atteinte fonctionnelle possible ou ce genre de choses et je mette de la clinique on peut passer à une physiologie à ce moment là oui complètement je me remets en question et je recommence tout je recommence la réfraction je regarde le segmentaire il n'y a pas un petit corps flottant il n'y a pas une petite nucléaire je recommence quoi parce que il faut se remettre en question il faut rester clinique oui oui il faut rester clinique on recommence tout et après si vraiment on passe à à l'électrophie ou le RG Patel le PEV c'est assez fréquent jusqu'où on va au point de vue mais c'est vrai qu'avec des baisses de vision modérées ça arrive jusqu'à entre 6 et 10 dixièmes parfois on n'arrive à rien avoir après il faut reprendre plusieurs fois mais c'est sûr que l'on s'ère c'est bien dans ce cas là le patient va bien décrire on a le coup avec les tout petits scotomes comme je vous ai montré tout à l'heure les petits scotomes et myanopsiques parfois le patient se plaint et on comme on tombe entre deux points du champ de vision si on n'a pas les cartes suffisantes pour aller les réétudier à ce moment là on demande au patient de dessiner son scotome alors il y a une question très technique là pouvez-vous rappeler la différence en homme frais entre le schéma de déviation totale et individuelle il faut que tu montres un exemple alors je reprends le partage d'écran du coup oui si tu peux alors pour faire simple c'est très simplifié mais ça marche la carte de déviation totale c'est le déficit par rapport à quelqu'un du même âge donc tous les points qui sont par un petit carré ici correspondent à un déficit par rapport à quelqu'un du même âge que le patient la carte individuelle c'est le déficit par rapport à la moyenne du patient c'est-à-dire au sein de son champ visuel quels sont les points les plus déficitaires donc vraiment pour voir si dans son champ visuel il y a des points qui sont plus abîmés que les autres donc total c'est par rapport à quelqu'un du même âge individuel c'est par rapport à lui-même et à sa moyenne donc là je compare le patient par rapport à quelqu'un du même âge et là je vais aller chercher les endroits vraiment dans son champ visuel qui sont déficitaires voir ce que ça décide donc vous voyez je ne regarde plus beaucoup les niveaux de gris je vais très vite à ces deux cartes de déviation qui me donnent l'information dont j'ai besoin et vous voyez le seuil foveolaire là je sais qu'il est légèrement anormal à 2% 5% par exemple il y a un petit carré à côté là 33 chez cette patiente à 60 ans 33 c'est un seuil normal il n'y a pas de carré à côté ça veut dire que c'est normal merci une dernière question que pensez de l'utilisation du CITAFAST32 en neuro-ophtalmologie alors nous on ne fait pas de 30 parce que souvent on a toute l'info qu'il nous faut avec le 24-2 le CITAFAST si vous cherchez les gros déficits et que vous êtes pressé ça va si c'est par exemple une compression et que vous allez chercher une progression de la honte et ce genre de choses c'est peut-être moins 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 bon qu'un qu'un CITA standard pour la surveillance des compressions par exemple mais ouais c'est juste ça nous on fait le 24-2 en CITA standard le 10-2 en CITAFAST pour essayer de gagner un peu de temps merci beaucoup je pense qu'on a répondu à la plupart des questions et on a dépassé notre temps de parole donc on va quitter ce webinar et on vous donnera rendez-vous dans un mois pour un autre webinar merci à tous de vous être connectés ce soir et à bientôt merci à tous Sous-titrage ST' 501